Le livre du ciel, tome 2, 16 avril 1899 Les offenses faites à Jésus par les siens J'étais dans mon état habituel quand Jésus m'invita à aller voir ce que faisaient ces créatures. Je lui dis « Mon adorable Jésus, ce matin je n'ai pas envie d'aller voir à quel point on t'offense. Restons plutôt ici tous les deux. » Mais Jésus insista pour que nous allions nous promener. Voulant lui faire plaisir, j'ai dit « Si tu veux sortir, allons dans des églises car là on t'offense moins. » Nous nous sommes donc rendus dans une église. Mais là aussi il était offensé, même plus qu'ailleurs. Non pas parce qu'on y commet plus de péchés qu'ailleurs, mais parce que les offenses qui y sont commises proviennent de ses bien-aimés, de ceux-là même qui devraient se dépenser corps et âme pour son honneur et sa gloire. Voilà pourquoi ces offenses blessent si profondément son cœur. J'ai vu des âmes dévotes qui, à cause de préoccupations futiles, ne s'étaient pas bien préparées à la communion. Au lieu de penser à Jésus, leur esprit était occupé par des vétilles. Oh, comme Jésus a pitié de ces âmes qui s'apitoient sur elles-mêmes. Elles fixent leur attention sur des bagatelles sans le moindre regard pour Jésus. Jésus me dit « Ma fille, vois comme ces âmes m'empêchent de déverser mes grâces en elles. Je ne m'arrête pas aux bagatelles, mais à l'amour avec lequel on vient à moi. » Au lieu de se préoccuper des choses de l'amour, ces âmes s'attachent à des fœtus de paille. L'amour peut détruire la paille, mais même abondante, la paille ne peut augmenter l'amour en aucun cas. C'est même le contraire. La paille des préoccupations personnelles amoindrit l'amour. Le pire pour ces âmes, c'est qu'elles deviennent perturbées et perdent beaucoup de temps. Elles aiment passer des heures à parler avec leurs confesseurs de toutes ces vétilles, mais ne prennent jamais de courageuses résolutions pour surmonter ces futilités. Et que devrais-je dire, oh ma fille, au sujet de certains prêtres ? On peut dire qu'ils agissent de façon quasi-satanique en devenant des idoles pour les âmes qu'ils dirigent. Oh oui, ce sont surtout ces fils qui transpercent mon cœur. Car si les autres m'offensent davantage, ils offensent les membres de mon corps, tandis que cela m'offense là où je suis le plus sensible, c'est-à-dire au plus profond de mon cœur. Comment décrire les tourments de Jésus ? En disant ces mots, il pleurait amèrement. J'ai fait de mon mieux pour le consoler. Puis, ensemble, nous sommes revenus à mon lit. Je vous remercie. ... ... Sous-titrage FR ?